bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum contre fk sacri yop et je vous ai sorti mon écaflip qui est en mode haut avec pas mal de dégâts à distance alors l'idée c'est un petit peu voilà de changer les compos de pas vous proposer toujours la même chose et de s'amuser un petit peu alors malheureusement je pense que là vu de la configuration du combat ça va être compliqué de placer quoi que ce soit le sac rieur qui joue juste après mon gzell ça ça met un peu au fond donc je pense qu'au niveau du placement je vais avoir du mal à lui ramener un perso et la map elle est un peu trop grande pour ce que je voudrais faire bon c'est pas grave on va s'adapter on va quand même faire au mieux alors au niveau des raisons face on a acquis fait casse et fait casse à crise est correct on allait up il ya un ivoire je sais pas trop je vais focus quoi ça va dépendre de du placement un focus fk peut être intéressant parce qu'il a un malus de récris et l'ecaflip qui est en mode haut dégâts distance il va taper en full critique donc ça peut être ça peut être pas mal de faire ça on va voir un bouclier fk sur lui dès le premier tour c'est un peu surprenant bon pourquoi pas pourquoi pas alors moi je vais mettre un contre ici je pourrais pas prendre tout le monde dans le contre et dans le flou non plus malheureusement là le but ça va être que l'ecaflip il a un maximum de pa ce que je veux faire c'est encore une fuite ici et peut-être une maîtrise d'armes ouais ben j'ai un attention j'ai un peu que ça à faire avec le gel malheureusement hop on va rester ici l'ecaflip je pense que je vais prendre que lui dans l'odorat pour pas trop pénaliser mes autres persos niveau des pa et c'est surtout lui qui va devoir cogner autour d'eux alors le sacri qu'est ce qui nous fait sympa le skin d'ailleurs de sacré c'est assez original petit épée vélo ce qui va pas trop me gêner et qui pourra peut-être même me servir à faire des téléportations dessus donc ça c'est intéressant alors là d'accord il se booste apparemment il a l'air de jouer plutôt défensif si je comprends bien comment fonctionne le sacrier là il a dû se booster en vita voilà plus 615 en vita c'est vraiment pas mal son épée alors maintenant il contrôle l'épée ça j'avais vu également plutôt intéressant d'accord il la met par là donc ça me gêne absolument pas alors moi mon ecaflip je booste est tranquille alors le trèfle pour être en full creed coup de la fortune maîtrise d'armes je vais me faire mon petit odorat du coup je prends que les cas je pourrais prendre le xel ce sera intéressant pour amener quelqu'un mais le le fait qu'ils perdent dpa ça m'embêterait beaucoup donc je pense qu'on va tout simplement rester là je vais me mettre roue avec les cas je pense que ici c'est bien parce qu'ici je suis pas trop mal je vais mettre là et je vais passer mon tour histoire de récupérer un peu de temps de jeu au tour d'après parce que je vais avoir beaucoup de sort à faire et je connais pas bien les nouveaux sortes de l'écapi fin les deux voient ça fait un moment maintenant que c'est sorti tout ça mais moi j'ai jamais eu trop l'occasion d'y frotter donc je découvre un petit peu alors on a le gap qui booste un souffle sur le fait qu'il ya ça c'est un petit peu surprenant est ce qu'il va faire avec l'accumulation dans le gap il a l'air d'avoir des sacrés dégâts quand même on va voir ça que 35 des skipper à dessus par contre alors ça ça peut peut-être le mettre au fond cela dit moi j'ai j'ai un mode la très fragile sur l'écapi quand vous voyez les rêves c'est minable j'espère que ça va quand même passer à peu près qu'est ce que je peux faire de plus je pense que le mieux c'est un mot de régène sur les cas je vais blinder mon écart en fait un mot de régène mode prêve je lâche un peu tout dès le début c'est peut-être un petit peu tôt mais après je serai occupé à taper donc pour l'instant si je peux mettre un petit peu de prévention c'est pas trop mal dans le rempart qui sort de la part du fait qu'avant là je dois réroder un clairement j'ai pas trop le choix je pense que c'est le fait qu'à que je vais ramener fait qu'il ya l'air de jouer retrait tacle en jugé par les 131 de tacle qui est là je vais me prendre peut-être du retrait il vient ici il vient ici alors ça c'est assez original alors là il va certainement mettre un gravitationnel donc moi je pourrais pas trop de tp en revanche les cas n'est pas trop embêté il va pouvoir rester en retrait et ça me pose pas vraiment de problème en fait ah ouais le retrait qui fait vraiment très mal et là j'ai pas mis d'esquive ça c'est ça c'est embêtant par contre ça c'est assez embêtant je vais mettre mon cadran à quel endroit moi ici je pense que c'est bien hop bon bah du coup je peux pratiquement rien faire je vais faire cadran est ce que je fais un paradoxe je fais un paradoxe ça me fout le lapin ici ouais mais ça va mettre le lapin mais comme il va entrer dans le livre après il pourra pas être amené derrière et ça va bloquer le passage donc je vais plutôt rester juste comme ça et on va mettre un petit peu de retrait j'ai été bête j'aurais pu faire le sablier avant la momie ça aurait été mieux et je vais me barrer hop voilà histoire d'avoir putain mais je suis trop contre je me suis barré une case de trop je prends pas le boost du cadran décidément moi les placements c'est pas trop ça bon c'est pas alors on a un équipe qui a encore pas mal de pa et chose intéressante il va pouvoir sortir de la zone pour récupérer les pa j'ai pris combien avec lui j'ai pris moins 4 d'accord donc j'ai 4 pa que je vais pouvoir récupérer à moins que le sacré vienne me tacler ok il a que 43 de tacle donc a priori ça devrait aller ce qu'il va faire je pense qu'il va sacrifier le fait qu'à dès qu'il va voir que je vais partir en focus dessus que je vais commencer à éroder je suis un peu surpris là peut-être qu'il finit à 8 pa bon il a dû un peu paniqué ça l'a dit moi j'ai pas tellement fait mieux mais je pense qu'il est un peu frustré peut-être qu'il voulait se téléporter pour venir bloquer monique à flipper on va voir ça bon alors moi je pars érosion hop donc là j'ai 16 pa je peux faire une grille joueuse je joue ça me fait 12 ou alors ouais je vais faire comme ça hop la grille joueuse le craps et là je vais être un tout petit peu travail c'est embêtant ça allez il faut des 3 pa yes j'avais même 4 pour faire une grille joueuse donc j'ai pas eu le temps de faire c'est pas grave l'érosion est quand même bien passé sur le fait qu'elle a qui est direct à 2900 points du max le job qui va peut-être bon est directement partir en dégâts alors qu'il part sur l'oxel je pense qu'il va éroder puissance alors ce qui précie fureur alors fureur sans érosion et sur le contre c'était pas j'aurais pas fait ça j'aurais pas fait ça mais bon c'est pas grave alors moi je viens stimuler mon xel je vais mettre que je suis pas tacler de ce côté ça c'est plutôt pratique je vais sortir de la zone du retrait et taper le fait qu'à tout simplement le fait qu'à qui a bien bouffé l'érosion là j'ai pas spécialement besoin de soigner pour l'instant en zone donc on va y aller comme ça je vais faire un petit glyphe autour du fika voilà ça me coûte presque rien je perds un tout petit peu de dégâts par rapport à un déroutant mais ça pose un glyphe donc ça peut être pratique pour la suite est très important je rentre dans la zone avec 0 pa ce qui fait que je n'ai pas de retrait pour les tours suivants ça c'est vraiment pratique voilà un fika qui se retrouve à 7 pa ok qui me balance un aveuglement je me suis pas très bien placé une fois de plus le xelor il aurait vraiment dû être une case au moins loin ce qui lui aurait permis d'avoir le boost du cadran et de ne pas être voilà en croix avec les cas flippant j'aurais pas pu prendre l'aveuglement en zone quoi bon c'est pas grave il pose beaucoup de beaucoup de glyphe c'est assez contraignant mais ça m'affole pas tant que ça ok il est là bon alors moi je vais tranquillement posé mon retrait sur le yacht qui est l'érodeur en priorité bien sûr également ici voilà je prends les zones un fait qu'à il ya qui prennent le retrait tous les deux alors là je peux sortir je peux sortir du glyphe je récupère combien si pa je vais le faire je vais le faire même si j'aurais préféré pouvoir aller dans la zone de boost de mon cadran ça ça aurait dû être fait dès le tour précédent c'est pas grave je pose du retrait tranquillement j'ai rien de plus à faire pour l'instant les dégâts sont assurés par les autres personnes ma team là le fk il se retrouve déjà à 2020 à la fin du début du tour 3 il a déjà plus que 2000 points de vie max l'érosion est vraiment bien passé alors moi je suis inquiet pour mon écafille tout de même qui est très fragile mais tant qu'il érode pas et comme j'ai du retrait pa et que là on est sur un mode de jeu où il ya tout le monde qui se râle un peu dans tous les sens il devrait pas y avoir de gros bursts qui tombent donc voilà je considère que ça va à peu près aller alors on a un sacrifice ici sur le fk est-ce que c'est intéressant que je tape le sacré ou est-ce que je reprends plutôt sur le yacht je pense que je vais aller sur le ya pas bien sûr parce que là là c'est pas spécialement intéressant bon avec le les glyphes on voit plus rien mais le sacré il est dans le glyphe gravitationnel donc je peux pas de bb ça c'est embêtant c'est embêtant parce que ça m'aurait permis d'aller chercher la ligne de vue sur le yacht simplement alors moi je repartir sur mon trèfle est ce que je balance un craps ici ah ouais je fais des beaux dégâts quand même moi je vais éroder le sacré tiens hop histoire de pas trop taper dans le vide et on va y aller sur un bluff hop et un craps là qui devrait faire plutôt mal voilà on a 1062 qui sort sur le yacht c'est énorme 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 et je vais rester ici pour j'aurais pu j'aurais pu venir plus proche du cadran mais non ça devrait aller puisque le x'est va pouvoir changer le placement parce que normalement le glyph s'arrête autour du fk à moins qu'ils soient encore là pour un tour de plus en retour du fk normalement là le glyph dégage donc il repart sur manguez elle il me met toujours pas d'érosion alors ça ça me surprend énormément toujours pas d'érosion et moi avec mon ami je peux aller chercher une zone là je peux aller chercher une zone sympathique alors je pourrais soit la prendre ici mais il a c'est mieux parce que je sois du manguez elle je vais partir en full soin dessus concrètement qu'est ce que je fais on va y aller comme ça hop et mettre un petit coup d'arc sur le fk puisque le sacré là il prend pas mal cher j'aurais pu mettre plus de soins sur l'oxel mais pour l'instant je considère que j'ai pas trop trop de soucis à me faire et que ça devrait à peu près aller bon le sacré qui est toujours bien solide il est érodé certes mais c'est pas suffisant le fk est toujours érodé aussi mais j'ai alors est ce que je débuffe je peux tu débuffe le sacrifice là ça peut être intéressant parce que le fk est quand même beaucoup plus fragile et beaucoup plus susceptibles de tomber assez rapidement il a 5 pa il a pris pas mal de retrait le diop ça a l'air d'aller en revanche mais barricade sur le yop d'accord alors qu'est ce qui nous fait si je fais un rollback comment ça nous met comme ça ça m'arrange pas tellement lorsque je peux faire c'est ça hop moi aller chercher le déboeuf elle et c'est parti un petit déboeuf sur le fk hop la gélure deuxième tour de déboeuf et comme ça on n'est pas trop mal voilà il ya plus de sacrifice je peux venir chercher le ralentissement sur le yop ensuite alors là je suis embêté parce que je reviens dans la zone de boost de mon cadran mais je ne suis plus en état je ne suis plus en état et les frags donc je prends pas le boost mais c'est pas grave là la priorité c'est de rade le yop pour qu'il m'aide pas trop cher et de continuer à taper le fk qui n'est plus sacrifié à partir de là ça devrait aller le sacré 12 6 bon je sais pas trop ce qu'il pourrait faire il est parti solide donc a priori il n'a pas trop trop de dégâts et il n'a pas le délai de relance de sacrifice pour soigner son fk et même s'il veut le soigner un peu de toute façon il ya l'érosion qui a été placé donc ça m'inquiète pas en revanche là comme j'ai des boeufs de toute façon on est arrivé à la fin de l'effet du sort mais il faut que je replace l'érosion sur le fk ok alors là ça m'embête un petit peu le placement mais ça devrait être gérable j'ai un esprit félin qui permet de changer de place avec l'oxel sans difficulté l'épée là bas qui part en petit 1 vient contre le lapin ça à la limite je m'en cogne aucun souci allez on est parti hop on change de place j'en mets l'héros corollaire et là j'ai 4 pa qu'est ce que je peux faire avec les arrugissements c'est un pa je vais faire ça tient un rugissement en fait qu'on est 300 puissance ouais c'est vraiment sympa ça et là le double bluff est sympathique je ferai presque plus j'aurais presque plus tenter un kill si j'avais pas si je m'étais pas boosté bon c'est pas grave comme ça c'est pas mal je vais me mettre je restais là avec l'ikaflip je suis pas trop m'approcher du job j'ai pas envie de donner un pa avec l'abyssal le ya qui peut partir ça m'inquiète absolument pas là il ya mon ami qui a une ligne de vue sur le fait qu'à le yop ne peut pas vraiment rétablir de placement ce qu'il fait une fureur qui fait que taper je pense que le fait qu'elle va pouvoir tomber et c'est bon hop je vais sonner aussi manguez le passage avec la petite zone et à partir de là bon on est franchement pas mal on est franchement pas mal je vais remettre encore un sélectif comme ça parce qu'il ya tout le monde et je vais aller chercher le petit mot marquant en diagonale ici hop histoire qu'elle n'a qu'elle puisse se soigner assez facilement moi comme ça on est plutôt bien j'ai envie de dire on est plutôt bien moi qu'est ce que je peux faire je peux faire un sablier ici hop probablement je peux partir vraiment full retrait concrètement remettre la momif le sablier ici le râle toujours sur les rôdeurs ça c'est vraiment la classique je vais rapprocher mon cadran pour que le yop soit dans la zone et là le sacré il reste également on va mettre du retrait là venir chercher le soin du glyph la petite fuite ok je prends l'émeraude je prends 552 soins avec le glyph ce qui est énorme et là j'ai passé pas mal de retrait à un sacré à 6 pa il n'y a pas 3 pa le yop est sorti de précis non je crois pas il était sorti de précis autour d'avant alors assaut ici d'accord il va pouvoir me tacler j'ai hésité à prendre la variante bon c'est quoi c'est entre ça il me semble la variante de bon du félin mais j'ai pris bon du félin pour pouvoir donner des pm aux xl pour la cop au début bon là ça m'embête un petit peu en l'occurrence c'est pas top est-ce qu'on a un sort avec les cas qui peut me permettre de me libérer oui je peux faire un krabs comme ça hop et merde j'ai oublié de me refaire le trèfle décidément ça c'était pas top mais ça devrait passer tout de même sans trop de difficultés là je peux balancer le petit bluff la griffe joueuse ouais bon ça va comme ça hop c'est nickel boum voilà moi j'aurais pu donner un peu à moxel mais là on est plus à ça près et on s'en sort comme ça on s'en sort comme ça je peux moi je tranquillement taper la mettre un petit peu de soin et à partir de là bas c'est plié en 3 v1 bon alors le combat n'était pas incroyable il ya eu pas mal de petites erreurs des deux côtés cela dit je pense que cette compo elle a un énorme potentiel bon là on n'a pas vraiment pu l'exploiter à fond mais le fait d'avoir le retour de flou du xélor combiné au retour d'odorat ça c'est vraiment c'est vraiment monstrueux je trouve une tacle lui dans une tacle pas tiens ok hop je peux venir chercher le retrait comme ça à fond sacré hier qui va se retrouver à 2 pa peut-être encore moins avec le cadran 2 pa 3 pa avec l'abyssal bon c'est quand même pas énorme donc moi je pense que cette compo elle mérite d'être un petit peu travaillé je vais peut-être essayer de faire un stuff un peu plus propre sur mon éca hop parce que ça vaut la peine d'éroder là je ne pense pas je peux faire quoi je peux faire trois bluffs et une grève joueuse ça devrait le faire oui c'est ce qui tape le plus hop et la grève joueuse comme ceci voilà on a quand même des sacrés dégâts qui sortent là on tape sur du 37% c'est pas trop mal donc ouais je pense que bon là l'écaflip il est vraiment stuff à l'arrache avec un des trucs qui traînaient mais je vais lui faire un truc propre quand j'aurai un petit peu le temps et les sous à consacrer à ça pour faire une voilà une team alternative alors peut-être changer aussi les nids pour une autre classe un peu soutien qui me permettent de vous proposer quelque chose de différent ça peut être sympa ça peut être très sympa franchement il ya beaucoup de potentiel ça me plaît bien puis l'écaflip est toujours une classe que j'ai aimé jouer bon j'en ai jamais vraiment eu dans en perso principal mais ça a toujours été voilà un petit plaisir je vais faire comme je vais le taper comme ça lui hop est ce que le est ce que le xl va pouvoir faire un kill avec ses dégâts minables serait amusant petite si je fais un rollback il y va je crois aller on va tenter le petit move up all back est ce que ça peut être la synchro non non c'est un échec complet c'est pas grave bon on s'en fout c'était le petit misplay de la fin du combat avec le xl votation je pense pas que j'aurais fait le kill mais je ne pense pas que j'aurais fait le kill le sacré qu'est ce qui nous fait pas être à fk comme ça bon c'est pas grave c'est pas bon là heureusement qu'il y avait le lenny et le xl qui avait un stuff correct pour assurer à peu près les choses mais les cas franchement avec avec des rêves un peu meilleur ça peut être ça peut être pas mal dans l'érosion le corollaire c'est cher parce que du coup on se bouffe des pa pour éroder mais ça fait pas grand chose de plus mais le réflexe le réflexe est plus que 10 et 10% et 15% en crise c'est dommage qu'ils les nerfs comme ça le nerf quitte qu'ils mettaient 20% c'était quand même sacrément pratique en zone en plus bon cela dit ils ont un peu augmenté la portée ça reste intéressant sur un mode air mais quand on n'est pas air je pense que le corollaire pour placer l'érosion est toujours mieux et voilà quoi que dire de plus l'infortune pratique pour le déplacement mais sinon ça rox moins qu'un bluff et le tour rien là je l'ai pas exploité mais c'est vrai que pour pour achever quelqu'un c'est sacrément pratique et je pense que je vais terminer le combat avec ça hop voilà on plie le truc comme ça bon bah ça nous a permis de voir un petit peu autre chose au niveau du gameplay je vous ferai d'autres vidéos avec des trucs dans le style même si je trouve que la lénie lénie n'a pas vraiment sa place fin il sert un peu à rien et on pourrait s'amuser avec peut-être un steamer ou peut-être un fake a enfin un truc voilà qui peut être un petit peu plus un peu plus varié au niveau du gameplay ça peut être intéressant voilà bon bah on se retrouvera donc bientôt avec ce type de compo et j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager la qui est vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt